La lucha, c'est un mouvement des jeunes qui a pensé que depuis l'indépendance de la RDC, la lutte a toujours été violente et ça n'a jamais résolu le problème. C'est pour cela que nous avons voulu donner la chance à la non-violence, à la lutte pacifique, pour essayer de voir ce que ça va faire. Alter monde. Alter monde. Alter monde. Alter monde. Alter monde. Avec la non-violence, on peut changer des choses. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle le gouvernement ou les autorités n'ont pas trouvé des justificatifs pour nous réprimer, même s'ils les font toujours. Et donc, pendant les trois ans que nous avons fait des actions, nous comprenons que nous devons rester sur cette voie-là de la non-violence que nous avons choisie, parce que c'est une voie qui nous aide, attaque militants, à être protégés personnellement. Nous faisons des actions pour exiger le droit à l'eau, à l'eau potable, à l'eau de qualité. Et pour les infrastructures, nous demandons au gouvernement de pouvoir nous donner des infrastructures qui sont décentes pour chacun d'entre les Congolais. Et principalement, notre grand champ de bataille, c'est la gouvernance démocratique. Donc, nous voulons exiger beaucoup plus de rédivabilité de la part des autorités qui se sentent responsables de la gestion de la chose publique. Nous voulons être le modèle, donner la référence, aller sur la rue et montrer à la population que si vous êtes exigeant, si vous demandez des comptes aux autorités, vous pouvez avoir quelque chose. Et quand, par exemple, on fait une action et on obtient une petite victoire, la population est conscientisée et elle comprend qu'en faisant cela, on peut avoir gain de cause. Mais aussi, nous avons dans des universités des activités que nous appelons « Une heure pour ma patrie » où on discute sur des problèmes sociaux, des problèmes qui sont récurrents dans le pays, dans nos villes, et où nous réfléchissons sur des éventuelles solutions que nous, attaqués citoyens, pouvons donner avant que le gouvernement ou les autorités ne puissent agir. Et nous avons une autre action qu'on appelle « Les témoins de la patrie ». Donc c'est une inspiration de la méthodologie des témoins de Jéhovah. Donc nous allons chercher les gens dans leur ménage, au marché ou ailleurs, et on leur parle personnellement pour essayer de lui poser des questions sur ce qu'ils pensent des problèmes dans le pays. Il y a énormément aujourd'hui une solidarité entre nous les jeunes engagés pour le changement de nos pays en Afrique. Et donc nous avons des relations avec le groupe Ballet Citoyen, le groupe Yanamar. Il y a un groupe qui est né en Angola, et il y a même les médias qui ont aidé à transmettre les messages, par exemple, de la lucha au Congo-Brazzaville. Et il y a un nouveau mouvement qui est né à l'inspiration de la lucha au Congo-Brazzaville. Et donc nous avons cette solidarité-là qui fait que quand on a une action au Congo, il y a un groupe qui réagit au Sénégal et notre groupe réagit au Burkina Faso. Et ça constitue une force qui fait que le gouvernement, nos gouvernements puissent avoir peur. Mais c'est aussi une force qui encourage, soutenant les uns et les autres, et qui est positive. Merci.